La Société des hydrocarbures du Tchad, SHT, s'apprête à mettre en exploitation le champ pétrolier de Zedigui dans le Kanem. Dans cette perspective, une mission conduite par le directeur général de la SHT, Tahir Hamid Nguilim, a séjourné dans la région au début de la semaine. Sira Nambatingar. La région du Kanem sera au centre des activités économiques grâce au développement du champ pétrolier de Zedigui, d'une superficie d'environ 30 km². A la différence d'autres champs pétroliers, celui de Zedigui sera exploité par la Société des hydrocarbures du Tchad, détentrice d'un permis d'exploitation depuis 2008. L'histoire du champ pétrolier de Zedigui remonte en 1975, où deux puits forêts et testés contiennent en quantité suffisante du gaz naturel et du pétrole brut. Aujourd'hui, les choses se précisent pour sa mise en exploitation par la Société des hydrocarbures du Tchad, laquelle a signé un accord de coopération globale avec le consortium Blue Ocean Clean Energy. C'est en compagnie des représentants de ce consortium que le directeur général de la Société des hydrocarbures du Tchad, Tahir Hamid Nguilim, a effectué la descente sur le terrain pour prendre attache avec la population et lui annoncer l'exploitation imminente du champ pétrolier de Zedigui avec ses avantages pour le pays. Pour ce qui est du pétrole, il est envisagé, c'est une option assez possible et assez réaliste, qui est la construction d'une raffinerie de capacité modeste, mais d'une raffinerie sur le site même de Zedigui, pour faire des produits raffinés comme le pétrole, le kérosène, l'essence, le gazoel. Et ensuite, le gaz, il va être utilisé d'abord ici même pour partir, pour produire de l'électricité, pour les besoins du champ, pour les besoins du village de Zedigui qui est là, et aussi pour les besoins de Régric, et des populations et des villes environnantes. Et ce gaz va être transporté par gazoduc jusqu'en Gamena. Il sera disponible pour l'électricité, pour la ville de Gamena, pour l'électricité de la raffinerie de Germaya, mais aussi et surtout pour entièrement couvrir les besoins de Gamena et du CAD en matière de gaz domestique et de gaz butant. Les réserves en pétrole et en gaz dans ce champ pétrolier sont estimées respectivement à 45 millions de barils et 6,5 milliards de mètres cubes. Merci.